Dans cette vidéo, je voudrais dégager quelques notions de base sur les périmètres et sur les aires. Je pense que tu as déjà entendu parler de tout ça, mais bon, ça ne sera pas inutile de se rafraîchir la mémoire, donc je vais reparler un petit peu rapidement de ça. Donc je vais parler des périmètres, je vais en parler de ce côté-là, et puis je parlerai, je vais mettre tout ce qui concerne les aires de ce côté-là. Alors le périmètre d'une forme, d'une figure, c'est tout simplement la longueur de son contour, en fait. Donc on peut très bien imaginer qu'on ait un champ, par exemple, et qu'on doive mettre une clôture tout autour. Donc là, il va falloir mesurer, par exemple, avec un mètre ruban, la distance de clôture qu'il va falloir avoir, pour faire tout le tour. Donc on va prendre un exemple, on va dessiner un rectangle, ce qui est une forme assez simple. Voilà, donc un rectangle, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme qui a quatre côtés, et puis quatre angles droits. Quatre côtés, quatre angles droits. Et puis on sait que les côtés opposés ont la même mesure, donc celui-là, il a la même longueur que celui-ci, et celui-ci, il a la même longueur que celui-ci. Voilà. Bon, je vais nommer les sommets pour que ce soit un peu plus facile. Donc ici, ça va être A, celui-là, je vais l'appeler B, celui-ci, je vais l'appeler C, et celui-ci, je vais l'appeler D. Voilà. Alors, bon, maintenant, supposons qu'on nous donne aussi la longueur du côté AB et la longueur du côté BC. Donc on nous dit par exemple que AB c'est égal à 7, et que BC c'est égal à 5, voilà, par exemple. Alors maintenant, si on a envie de calculer le périmètre du rectangle ABCD, comment est-ce qu'on va faire ? Je vais l'écrire ici, périmètre de ABCD. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imaginer qu'on doit faire le tour du rectangle, donc on part par exemple de A, et on fait déjà le côté AB. Alors, quand on fait le côté AB, en fait, on nous dit que AB mesure 7, donc si on fait le côté AB, on a fait une distance de 7, donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il faut faire, on est arrivé en B, on doit aller jusqu'en C, donc on va faire le côté BC, celui-ci mesure 5, donc je dois ajouter 5. Et puis, je suis arrivé en C, donc je dois encore aller jusqu'en D déjà, et ça, je sais que c'est la même chose, la même distance que le côté AB, le côté DC ou CD a la même longueur que le côté AB, donc c'est 7 aussi, donc je dois encore ajouter 7. Donc là, je suis arrivé en D, et je dois encore faire la longueur DA, ou AD, c'est la même chose, qui mesure 5, exactement comme le côté BC. Alors, voilà, donc je dois ajouter encore 5. Alors maintenant, il suffit que je fasse 7, cette addition. 7 plus 5, ça fait 12, plus 7, 19, plus 5, 24. Ou alors, j'aurais pu aussi calculer, ici c'est 12, ici c'est 12, donc 12 plus 12, ça fait bien 24. Voilà, donc j'ai facilement calculé le périmètre du rectangle ABCD. Bon, on pourrait faire la même chose avec une autre figure, par exemple, si on a un carré, on va faire, je vais dessiner un carré, je vais essayer de dessiner un carré à peu près joli. Voilà. Donc, un carré, qu'est-ce que c'est ? C'est une figure qui a, c'est un cas particulier de rectangle, c'est une figure qui a 4 côtés, avec 4 angles droits, et puis tous les côtés ont la même longueur. Donc, je vais, alors, je vais le nommer ici A, B, C, D, et puis tous les côtés ont la même longueur, donc ce côté-là, il a la même longueur que celui-ci, il a la même longueur que celui-ci, et qui a la même longueur que celui-ci. Voilà, les 4 côtés ont la même longueur. Du coup, je peux appeler X la longueur de chaque côté, donc si j'ai X ici, j'ai X ici aussi, puis X ici aussi, puis X ici aussi. Voilà. Bon, je vais, je préfère écrire que c'est un carré, hein. Voilà, cette figure-là, c'est un carré. Et puis, si on connaît le périmètre de ce carré, alors, par exemple, on va dire que ce carré, il a un périmètre, un périmètre de 36, par exemple, eh bien, on va pouvoir déterminer la longueur du côté, la longueur de chaque côté. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, le périmètre du carré, c'est cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, c'est-à-dire X plus X plus X plus X, c'est-à-dire 4X. Donc, on sait que 4X est égal à 36. Donc, je vais écrire tout ça. Donc, le périmètre, c'est X plus X plus X plus X, c'est-à-dire 4X. Et ça, eh bien, c'est égal à 36. C'est ce qu'on nous donne ici, hein, c'est 36 qui est donné ici, puisque c'est le périmètre de... on nous dit que c'est le périmètre du carré. Alors, bon, ça, c'est une équation avec une seule inconnue qui est X. On pourrait la résoudre de tête, très facilement, mais bon, je vais le faire ici. On va diviser des deux côtés par 4. Donc, ça va nous donner 4X divisé par 4, ça fait 36 divisé par 4, c'est-à-dire, finalement, X. 4X divisé par 4, ça fait X, et 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc, si on sait qu'un carré a un périmètre de 36, eh bien, on peut en déduire que c'est un carré de 9 fois 9, de 9 par 9. Voilà, un carré de côté, dont le côté mesure 9. Alors, voilà ce qu'on peut dire rapidement sur les périmètres. Maintenant, on va parler un petit peu des aires. Alors, en général, l'aire d'une figure, l'aire d'une surface, c'est la mesure de l'encombrement que ça prend sur une surface en deux dimensions. Alors, par exemple, une manière de voir ça, c'est de prendre des carrés de côté 1, des carrés de côté 1, donc c'est des carrés de 1 fois 1. Un carré de côté, ici, ce côté-là, c'est 1, ce côté-là, c'est 1 aussi. Comme c'est un carré, en fait, tous les côtés, on mesure 1. Et on va dire que c'est un carré 1 fois 1 par 1. Alors ça, c'est parce que, en fait, quand on a une figure en deux dimensions, c'est important de nommer deux dimensions. Par exemple, ce rectangle-là, on pourra dire que c'est un rectangle de 7 par 5. Comme ça, on aura donné, en fait, la longueur de tous ses côtés, puisqu'on sait que c'est un rectangle, donc on sait que ce côté-là mesure 7, donc celui-ci mesure 7 aussi, et si celui-ci mesure 5, alors l'autre aussi mesure 5. Donc quand on dit que c'est un rectangle de 7 par 5, en fait, on nomme les longueurs de tous ses côtés. Et ici, c'est pareil, quand on dit que c'est un carré de 1 par 1, on dit que c'est un carré de côté 1, donc tous les côtés ont longueur 1. Alors, une manière de voir l'air d'une surface, l'air d'une forme comme celle-là, par exemple, comme ce rectangle, c'est d'essayer de le remplir avec des carrés de 1 par 1. En fait, ce carré de 1 par 1, on les utilise un peu comme une unité de mesure de surface. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de remplir ce rectangle par des carrés de 1 par 1, et puis ensuite, on va compter combien de carrés on a pu mettre dans cette figure-là. Alors ici, par exemple, pour remplir ce rectangle par des carrés de 1 par 1, je vais commencer par diviser la longueur AB ici, en 7, puisque j'ai 7, donc je peux avoir 7 segments de côté 1, de longueur 1, donc je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je peux tracer des bandes, en fait. Donc ce sont des bandes de largeur 1 que j'ai tracées ici. Et puis ensuite, ça n'est pas très belle, bon, ce n'est pas très joliment fait, toutes les longueurs, les largeurs ici de chaque bande doivent être les mêmes, normalement. Elles font toutes 1. Donc je vais l'écrire ici. Et puis je vais faire la même chose maintenant, je vais diviser la hauteur de ce rectangle. Ici, j'ai 5, donc je peux faire rentrer 5 segments de 1 unité. Donc c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, je vais pouvoir tracer des bandes aussi. Donc là, c'est pareil, la hauteur de chaque bande devrait être de 1. Et voilà. Et là, en fait, j'ai divisé ma surface ABCD, la surface du rectangle ABCD, en plusieurs petits carrés de 1 par 1. Voilà. Ça, c'est un carré de 1 par 1, ici. Et en fait, maintenant, je vais compter combien de carrés de 1 par 1 j'ai mis. Alors bon, en fait, ça, c'est directement une multiplication. C'est la multiplication de 7 par 5. Parce qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes. Donc, j'ai 7 fois 5 carré de 1 par 1. Alors maintenant, du coup, je vais pouvoir écrire ce que c'est que l'air de ce rectangle. Alors, il y a une notation assez courante. C'est d'utiliser un A rond, arrondi. Et puis, on écrit ensuite le nom de la figure. L'air de ABCD, eh bien, ici, ça va être... C'est 7 fois 5. Et donc, ça fait 35. Et bon, ça rejoint assez bien ce que je disais tout à l'heure sur le nom de cette figure. On disait que c'est un rectangle de 7 par 5. Eh bien, son air, c'est 7 fois 5, c'est-à-dire 35. Alors, la formule générale, du coup, pour obtenir l'air d'un rectangle, par exemple, c'est tout simplement de multiplier une dimension par l'autre dimension. Donc, on a une figure en deux dimensions et on fait la première dimension multipliée par la deuxième dimension et ça va nous donner l'air de la figure. C'est un rectangle. Alors, par exemple, si on a un rectangle de côté... Alors, je vais le faire comme ça. Un côté mesure 1,5 et l'autre côté mesure 2. Eh bien, en fait, l'air de ce rectangle-là, ça sera 1,5 fois 2. Donc, 1,5 fois 2, ça fait 1. Et effectivement, ça, on peut le voir assez facilement parce que si on dit que ce côté-là mesure 1,5, eh bien, ça veut dire qu'en fait, selon cette dimension-là, on peut avoir seulement la moitié d'un carré. Donc, ici, je peux dessiner un carré. Voilà. Mais là, j'aurai seulement la moitié d'un carré. Et puis, ici, j'ai aussi une autre moitié. Donc, voilà, j'aurai une autre moitié. Et en fait, on voit qu'à ce moment-là, cette moitié-là, on pourrait très bien la mettre par ici et on aurait un carré de 1 par 1. Donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on a dit. L'air de ce rectangle de 1,5 par 2, ça vaut 1. Alors, maintenant, on peut aussi calculer l'air d'un carré comme on a fait tout à l'heure avec le périmètre. Alors, si on se donne, par exemple, un carré. Je vais dessiner un carré ici. Voilà, à peu près. Je vais l'appeler SXYZ. Et si, par exemple, je sais que ce carré, le côté vaut 3. C'est un carré de côté 3. Donc, c'est un carré de 3 par 3. Voilà. Alors, si je veux calculer l'air de ce carré, je vais tout simplement écrire ça, puisque l'air du carré SXYZ, c'est un cas particulier de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut faire tout simplement une dimension par l'autre dimension. Donc, ça fait 3 par 3. Et ça, c'est ce qu'on écrit comme 3 au carré. Alors, effectivement, là, on comprend aussi pourquoi on dit 3 au carré, parce que c'est simplement l'air du carré de côté 3. 3 fois 3, 3 au carré, ça fait 9. Et effectivement, on voit très facilement que dans ce carré SXYZ, on peut très bien placer 9 carrés de 1 par 1, puisqu'on peut le diviser en 3 bandes et puis ensuite en 3 lignes. Et là, on voit qu'on a pu placer 9 petits carrés de 1 par 1 dans notre carré SXYZ. SXYZ. Sous-titrage FR ?